J'ai envoyé une mail et il m'a dit... L'Aérovisitour, c'est un projet qui est mené par l'Aéronef depuis maintenant 4 ans. Le projet, en fait, c'est de prendre le répertoire d'un artiste, de proposer à des groupes Musique Actuelle de la région d'en faire une reprise et d'aller enregistrer avec un public d'une structure spécialisée du département. Aujourd'hui, on est à l'ITEP La Cordée, à LOS. Donc c'est une structure spécialisée qui accueille des adolescents qui ont des troubles du comportement. Donc on va faire aujourd'hui, Si j'avais un marteau, de Claude François. Mais là, on va virer Claude François et puis on va faire un petit peu à notre sauce. Vous connaissez les Psycho Chondriaques ? Les Psycho Chondriaques, un groupe de fusion rock-hip-hop, qui a fait une reprise de Claude François et l'enregistré avec Kat Jon, du coup, de La Cordée. Il va falloir que tu retires ta casquette, parce qu'il va falloir que tu t'approches du micro et la casquette, elle va toucher le micro. Tu t'entends ? Non, c'est bon. Stéphane, c'est à toi. Silence, s'il vous plaît. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Ça va être bien, dans les temps, tout bien démarré, super. Je ne retiens rien. Vas-y. Je suis enseignante, ici, dans le qualité de l'os. Dans le cadre du projet musique, là, j'ai cinq jeunes. Ils ont des difficultés, en fait, à s'adapter dans la société. Ou alors, la société n'est pas adaptée à eux. Après, c'est une question de point de vue. Ils ont du mal à s'adapter au cadre, à la rigueur des enseignants, à la rigueur des disciplines aussi, qu'ils soient enseignés. Je travaille avec mon collègue qui est orthophoniste. On est face à des jeunes qui ont chacun une histoire difficile, ou pas. Et quand on est autour de la musique, on parle tous le même langage. On est quand même d'abord partis de l'enregistre à eux. Il y en a beaucoup qui écoutent du rap. Et on a écouté la musique de Claude François. « Si j'avais un marteau ». Pour alléger nos peines, ça fait un truc bizarre, non ? Au début, on se dit « mais ce n'est pas du tout un texte engagé, ça ne veut rien dire, c'est juste un marteau, une cloche ». On a quand même pris le temps d'étudier un petit peu l'histoire de la chanson et de la remettre en contexte. Et du coup, ils s'ont rendu compte qu'effectivement, c'était une chanson engagée. Et ils se sont pris au jeu, en fait. « En retour dans la terre, pour alléger nos peines ». Quelque chose qu'ils ont pu trouver ringard à la première écoute, ils ont trouvé du plaisir à la chanter. « Oh, ça serait le bonheur ». Ce qui est top, finalement, dans ce projet, c'est déjà le fait qu'il y ait autant de monde, qu'ils puissent rencontrer un groupe de musique, c'est extraordinaire. C'est surtout qu'ils vont en sortir un produit fini, qu'il y ait un film, un clip, qui va les valoriser, en fait. Et puis, on découvre, on s'ouvre, on grandit à travers les découvertes. « Une chanson à chanter, je serai le plus heureux ». C'est juste bien. C'est ce que je sente souvent, en fait. Quand je fais avec mes copains, on met de la musique et on chante un peu. C'est quelque chose que t'aimerais bien faire, chanter dans un groupe ? Ouais. « Wow, ce serait le bonheur ». C'est bien.